Bonjour tout le monde, alors une autre production de l'Oraclip sur Powerpoint. Nous sommes rendus à notre quatrième vidéo dans la série, les transitions et les animations. Alors si vous avez raté l'insertion ou encore la création de présentation simple, vous vous invitez à aller voir les vidéos précédentes. Ou si vous n'avez aucune idée de c'est quoi Powerpoint, allez voir ma toute première vidéo, description et choix de l'interface. Alors pour les transitions et les animations, vous avez évidemment besoin d'une présentation Powerpoint qui a déjà du vécu. Alors ici je vais prendre celle que j'utilise depuis le début, dans laquelle j'ai par exemple ici des images, des insertions, des plusieurs types de diapositives. Alors la première chose que je vais ajouter ça s'appelle une transition. Donc à la base si vous n'en ajoutez pas, par défaut vous n'en avez pas. Donc si je fais barre d'espacement par exemple, on voit qu'il n'y a aucune transition, c'est plutôt sec. La diapo précédente disparaît à la faveur de l'autre en une fraction de seconde. Donc la transition peut-être la plus simple à faire, j'ai un petit peu de problème, voilà, c'est la transition en fondu. Alors je vais aller ici dans transition et je vais choisir en fait fondu. Donc on voit maintenant que des transitions fondues ont été ajoutées. Si vous voyez, vous avez une petite étoile. D'ailleurs j'en ai même une ici, mais j'en ai comme pas partout. Alors si je veux qu'il soit partout, je vais plutôt aller cliquer à côté, CTRL-A, sélectionner toutes mes diapositives et je recommence fondu. Alors là on voit qu'il en a mis partout. Et si je lance mon diaporama, on voit que c'est un petit peu moins sec là. Si je fais suivant, on voit qu'il y a une transition intéressante entre les diapos. La musique est partie, on continue. Et ainsi de suite. Vous pouvez ajouter d'autres types de transitions. Évitez de prendre des transitions qui sont très élaborées, qui prennent énormément de temps. Je vais vous en montrer une qui d'ailleurs est assez gourmande. Si je peux la trouver, je crois que c'est paillettes. Regardez ça, comment il y a du temps là-dedans. Alors c'est peut-être très joli pour vous, mais imaginez que si vous l'avez sur toutes vos diapositives, vous avez cette merveilleuse paillette. Mais, quand vous partez votre diaporama, c'est long. Vous en faites une autre. C'est long. Alors pensez à raccourcir vos fondus ou vos paillettes si vous faites ça. C'est comme un peu trop. Alors prenez quelque chose de sobre, de simple. Comme par exemple celui que je venais de nommer, qui était fondu. Si vous aimez qu'il y ait mieux quelque chose un peu, peut-être un petit peu plus élaboré, aller chercher par exemple des rideaux, ou aller chercher un balayage, ou ce qu'on appelle ici la morphose. Mais encore, moi je vous dis là, simple, on prend fondu, on est sûr que personne n'aura mal au cœur dans l'assemblée. Les animations maintenant. Pour des animations, ça prend des objets. Les animations en fait s'attachent à des objets. Le premier qui me tente de vous montrer, c'est par rapport au texte. Si je m'en vais dans animation et que je m'en vais ici afficher le volet, on voit qu'il n'y a aucune animation présentement sur ça. Ce qui veut dire que lorsque la diapositive apparaît, tout apparaît d'un seul bloc. Il pourrait être intéressant, par exemple, que les différentes sections ici apparaissent au clic. Donc à mesure que je clique, elles apparaissent les unes après les autres. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les deux éléments ici, et je vais y aller là encore avec quelque chose de simple, comme un fondu. Je vais sélectionner la deuxième séquence, fondu, troisième séquence, fondu, quatrième et dernière séquence, fondu. Donc on peut voir dans la colonne de droite ici, que ces séquences s'amorcent avec un clic. Il y a deux objets qui sont interpellés lorsque je clique. Donc l'image groupe 8 et le textbox 77. Même chose ici, au clic, ces deux-là se déclenchent. J'aurais pu d'ailleurs changer le haut clic, si je fais bouton droite, démarrer avec le précédent ou après le précédent. Là, ça automatise un peu. On vous invite à l'explorer. Alors ce que ça donne, quand la table apparaît, il n'y a rien. Je clique mon premier point, deuxième point, troisième point, et quatrième point. Je peux faire la même chose ici, si je m'en vais avec toute ma panoplie d'images. Vous remarquerez que d'emblée, en ayant ajouté du vidéo et du son, ils ont des petits chiffres ici, deux et puis un. En fait, ce que ça vous dit ça, c'est que par défaut, il part vos vidéos et il part votre son. Ce n'est peut-être pas intéressant qu'il le parte tout seul. Je vais peut-être voir changer son mode de fonctionnement. On voit, il y a un petit éclair ici, on nous dit, Média en ligne, il part tout seul. On va tout flusher, tout enlever. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui part, c'est vous qui choisissez. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, la première qui est le son. Est-ce que vous voulez qu'il soit lecture? Non, je le veux qu'il soit en pause. Par défaut, il va... On arrête. Il va en pause. Idem ici, je veux l'ajouter où il n'y a pas de problème, je vais le mettre à l'arrêt. Et puis, il est au clic aussi. Et puis ensuite, peut-être que je veux que mes autres images apparaissent en fondu, par exemple. Et voilà. Alors, si je regarde de quoi ça a l'air, lorsque j'arrive ici, il n'y a rien qui se passe. Si je clique, peu importe où je clique, la musique appart. Je vais l'arrêter pour le biais de la cause. On ne le fera pas tout jouer. Si je clique à nouveau, il n'y a rien qui se passe. Ah! Là, il y a quelque chose. Donc, pour la vidéo, vous avez remarqué, il est cliqué, le mettait à l'arrêt. Donc, ça empêche la vidéo de partir. Mais je pourrais cliquer sur ma vidéo directement, à la place, l'équivalent de ne pas avoir d'animation. Je vous invite à explorer un petit peu. C'est particulier quand vous avez des vidéos du son. Mais sachez que, dans le cas des vidéos du son, vous avez trois modes. Soit quand vous cliquez, ça joue. Soit quand vous cliquez, ça pose. Soit quand vous cliquez, ça arrête. Donc, voilà. Et on va quitter ça. Donc, c'était pour les transitions et les animations. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup d'options là-dedans. Donc, transition, animation, vous pouvez aller changer vraiment beaucoup de choses. Si vous allez, entre autres, ici, puis vous faites bouton droite et que vous allez dans les options de l'effet, un peu comme les propriétés, bien, vous pouvez vraiment changer beaucoup de choses, par exemple, par rapport à l'effet, comment il va agir. Et surtout, vous pouvez changer le minutage, donc, de combien de temps il va prendre à se dérouler. même chose si vous allez dans les transitions. Bien, vous pouvez changer, en fait, la durée de la transition pour qu'elle prenne plus ou moins de temps. Déterminer qu'elle est manuelle, c'est par défaut, ça, c'est quand vous cliquez. Mais sinon, vous pouvez même déterminer un minutage pour qu'elle s'exécute, la transition, après un certain temps. Voilà. Donc, ça conclut notre quatrième vidéo sur PowerPoint. Merci de votre attention. On se revoit bientôt. Sous-titrage ST' 501